Eh bien, bonjour à tous et à chacun. Donc, après une introduction à la monnaie grecque qu'avait fait il y a quelques semaines mon collègue Julien Olivier, on passe maintenant à une sorte de tour d'horizon forcément très rapide, trop rapide, de la monnaie romaine. Alors, à l'époque, Julien Olivier avait dit « Mais parler de six siècles de monnaie grec à travers 20 monnaies, ce n'est pas facile, effectivement. » Moi, les exemples que j'ai choisis s'étalent sur huit siècles. Alors, vous savez bien que huit siècles de monnaie à travers seulement 20 pièces, ça veut dire qu'on fait des choix qui sont forcément subjectifs, en partie. C'est en réalité une véritable gageure, puisqu'avec le même programme, il a été possible de faire trois années de cours à l'école du Louvre. Bon. Donc, une heure et demie, effectivement, c'est court. Maintenant, si ce choix est forcément subjectif, j'ai tout de même essayé de m'en tenir à une logique chronologique pour simplifier les choses, parce qu'on peut présenter la monnaie romaine de bien des manières, de façon thématique, par rapport au portrait, par rapport au thème abordé, par rapport, même si on en a envie, à l'architecture. Mais là, j'ai essayé de parcourir, à travers des exemples contrastés, pour montrer la variété de ce monnaie, et en même temps son unité, la période qui va, disons, de l'apparition de la monnaie à Rome, et à la fin de l'Empire d'Occident, puisqu'après, bien sûr, ça continue dans la part orientale de l'Empire, ce qu'on va appeler, nous, moderne, plus tardivement, l'Empire Byzantin, pendant presque encore mille ans. Alors, la première idée qu'il faut avoir à l'esprit, surtout ceux qui ont vu la conférence sur les monnaies grecques, c'est que la monnaie romaine, en réalité, apparaît tardivement, par rapport au monnayage grec. Le monnayage grec, qui, en fait, a commencé sous l'influence des premières fabrications nazies mineures, en Lydie, avec le fameux roi Crésus, et ses successeurs, prédécesseurs, successeurs, puis ensuite le monnayage perse, est aux alentours de la fin du VIIe siècle avant. La monnaie romaine, elle, apparaît aux alentours des années 300 avant Jésus-Christ. On est donc bien tardif par rapport aux grecs. Est-ce à dire, pour autant, qu'avant cette date, des alentours de 300 avant Jésus-Christ, les Romains ne connaissaient rien de la monnaie ? Évidemment, non. Ils n'avaient juste pas vu la nécessité, jusqu'à cette date, de fabriquer leur propre monnaie. Mais naturellement, quand ils avaient besoin de numéraire, pour des échanges ou payer, par exemple, certains types de mercenariats, ils pouvaient parfaitement utiliser les monnaies disponibles en Italie, c'est-à-dire avant tout, les monnaies des cités grecques d'Italie du Sud, ce qu'on appelle la Grande Grèce. Mais à un moment donné, Rome s'étend, Rome prend du poids économique, politique, militaire, on dirait maintenant, et c'est vraiment ça, géopolitique, et Rome estime donc avoir besoin de s'affirmer aussi par cet outil, non seulement de commerce, mais cet outil surtout de pouvoir politique, régalien, qu'est la monnaie. Alors la monnaie à Rome va apparaître sous deux formes un peu différentes. On va voir, attendez, je passe, voilà. On va, je commenterai ça ensuite. On va avoir deux traditions dans la monnaie romaine. Une tradition qui vient des étrusques, qui est une tradition de monnaie de bronze coulée. Oui, passez à la caméra, s'il vous plaît. Et ces monnaies, ici, c'est ce qu'on appelle des aes signatum, en bon français, des bronzes estampées, imprimées, ce qui est une définition de la Renaissance qui ne correspond pas à la réalité, puisqu'il s'agit en fait de lingots coulés dans des lignes. Et j'ai choisi cette pièce, qui sont des pièces très rares. On en a trouvées dans des fouilles à Rome. Et ce sont des monnaies extrêmement rares, en réalité assez précieuses. Voilà, vous pouvez revenir sur le PowerPoint, s'il vous plaît. J'ai choisi cet exemple. Nous en avons quatre au total à la BNF. Parce que si certains de ces bronzes portent des images de symboles, divins, par exemple, le caducé de Mercure, le trident de Neptune, la majorité des pièces portent des vaches, des bovidés. On va se dire, bon, ça t'aime comme un autre. Eh bien, pas tout à fait. Parce que, comme je vous l'indique là, le nom, le premier nom de la monnaie romaine, enfin de la monnaie en latin, c'est pecunia. Pecunia, qui reste en français, pecunier, pecunière, etc. Et ce pecunia latin vient de Pécus, Pécus qui est le troupeau, le cheptel. Parce que, à l'époque de l'âge du bronze, et même au premier âge du fer, la première richesse d'une communauté, qu'elle soit civique ou autre, ou d'un riche notable, ce sont ces têtes de bétail. Donc, ce lien entre la richesse d'autrefois est marqué par, à la fois, le nom de pecunia et le fait qu'on a une prédilection particulière pour les bovidés sur ce type de monnaie. Dans le monde est-méditerranéen, on aura, par exemple, des grandes monnaies de bronze en forme de peau d'animal. Imaginez une peau de mouton qui a été étalée et on fait des gros lingots de cuivre en forme de peau de mouton. Ce qui montre bien ce lien, au départ, entre la richesse en animal et la monnaie. Alors, je vous ai indiqué là que ces lingots sont des lingots normalement de cinq livres, en gros, un peu plus d'un kilo et demi. La livre étant l'unité, qui est le nom est resté jusqu'à nos jours, l'unité pondérale romaine. Une livre romaine, ça fait en gros 325 grammes. Voilà. Et pas 500 grammes, comme pour nous, bien sûr. Et ces lingots sont coulés quasi exclusivement à Rome et dans la proximité de Rome. J'y reviendrai tout à l'heure. Et je vous ai mis à côté ces deux espèces de morceaux métalliques avec comme une espèce de branche. Et ce sont des lingots étrusques qui étaient un peu antérieurs aux lingots romains et qu'on a appelés en italien des ramos secs, ramos secs, ramisechi, si on fait le pluriel. C'est-à-dire, en fait, des brindis sèches, des ramos secs. Et en fait, c'est une mauvaise interprétation moderne, une fois de plus. Parce que ces éléments que vous voyez en triangle, comme ça, en trichide, sont tout simplement les morceaux d'un foudre, le foudre de Jupiter, mais qui a été mal fait et donc compris comme un bout de bois sec. Donc, ces lingots, on en connaît avant tout dans le lacium et c'est vraiment Rome qui a développé, initié cela. Alors, en même temps que ces grands bronzes, ces grandes plaques de bronze, on faisait des bronzes un peu plus classiques dans leur forme, là où nous passons à de la monnaie ronde, mais relevant toujours de la même technologie. Caméra sur la monnaie, s'il vous plaît. Voilà. Vous avez devant vous, là, ce qu'on appelle un « nice graue » en latin, c'est-à-dire un bronze lourd, parce qu'effectivement, c'est du bronze lourd, et c'est précisément un as. Un as qui va être l'unité monétaire de Rome sous la République, jusqu'à la réforme d'Auguste. C'est-à-dire, comme nous, nous comptons en euros, ou nous comptions avant en francs, l'unité monétaire de la République romaine, c'est l'as. A-S. Et là, vous avez une monnaie d'un as, et c'est là que vous trouvez, vous commencez, et on va le voir de plus en plus au fur et à mesure du temps, à tomber, j'ai envie de dire, sur le génie sémantique et iconographique propre aux Romains. Vous avez au droit la tête du dieu Janus, dieu des commencements et des fins, qui voit le passé comme l'avenir, et sous la tête du dieu Janus, vous avez la marque 1 à l'horizontale, 1 en chiffres romains, bien sûr. Et de l'autre côté, vous allez avoir le revers qui sera sur toutes les monnaies de bronze de la République, jusqu'à leur disparition quasiment, qui est la proue de navire. Et au-dessus de cette proue de navire, vous retrouvez le signe 1. Alors, merci de repasser au PowerPoint, s'il vous plaît. L'intérêt de ce genre de représentation, c'est que le i est à la fois l'initial du nom du dieu, Janus en latin, donc i, et en même temps le chiffre 1, puisqu'on est face à l'unité monétaire. Et là, nous sommes sur des pièces très lourdes qui, en fait, sont des pièces qui valent plus ou moins une livre, même si on est un peu au-dessous de la livre de 325 grammes, ici. Voilà. Et ces aes gravées, comme les aes signata, sont frappées entre 300 et 270, à peu près sous cette forme-là. Vous voyez, le début de la monnaie romaine, à la fois l'évidence et la simplicité. Vous avez la grosse pièce qu'on voit là, qu'est l'as, et puis il y a un demi, il y a un tiers, il y a un quart, il y a un sixième et un douzième. Et à chaque fois, vous avez des symboles explicites qui vous permettent de vous y retrouver, la moitié, le semis, mais la tête du dieu Saturne, qui commence par la lettre S également. Et ensuite, on a toute une déclinaison en points, puisqu'on part du douzième, l'once, le terme existe encore de nos jours, et qui est le douzième de la livre. Parce qu'un point essentiel et qu'on retrouvera durant toute l'Antiquité romaine, jusqu'à la fin, c'est que les Romains ne comptent pas en base 10, ils comptent en base 12. Et vous retrouverez ça tout au Moyen-Âge, puisque ce sera la même chose pour la livre, le système de Charlemagne, et jusqu'à la Révolution française. Je vous rappelle qu'une livre ou un franc, c'est la même chose, jusqu'à la Révolution. Ça vaut 20 sols, nous verrons tout à l'heure ce que c'est qu'un sol, et chacun des sols vaut 12 deniers. Donc on retombe toujours sur ce compte en douzième, qui était très pratique du point de vue des Romains. Alors, une fois que nous avons vu ce monnayage propre à Rome et à ses alentours, un monnayage avant tout commercial, même si un lingot de 5 livres, c'était déjà une vraie valeur. Il faut comprendre ça, dans nos termes modernes, non pas comme de la monnaie divisionnaire, un euro, quelques euros, mais comme un billet. Le lingot que nous avons vu, c'est l'équivalent d'un billet qui pouvait, pour nous, vouloir plusieurs centaines d'euros. Mais, évidemment, cela ne pouvait pas convenir, ce type de numéraire, à quelque échange international à longue portée dans le monde méditerranéen que ce soit, ni même au paiement de troupes, par exemple. Et c'est pour ça que les Romains, en même temps, qu'ils frappent, qu'ils coulent plutôt, ces bronzes à Rome et dans ses alentours, vont se lancer dans le monnayage beaucoup plus traditionnel, moins déroutant pour nous, qui est un monnayage frappé, cette fois-ci, et frappé d'une manière proche, voire alignée, sur ce qu'était le monnayage des cités grecques d'Italie du Sud. Merci de passer à la caméra. Et la première... Voilà. La première monnaie que j'ai sélectionnée pour ça, qui est très représentative, c'est cette monnaie frappée à Rome. D'autres ont été frappées en Italie du Sud, mais celle-là vient de Rome. On voit la tête d'Hercule avec sa massue posée sur le cou. Une tête d'Hercule d'un style absolument grec, comme on en frappait dans tout le bas de la botte italienne, si j'ose dire. Et de l'autre côté, par contre, le thème romain par excellence, le thème iconique, absolu de la République romaine, qui est évidemment la louve et les jumeaux. Et cette pièce... Merci de repasser sur le PowerPoint, s'il vous plaît. cette pièce est remarquable à plusieurs titres, parce que, d'abord, on l'appelle un didrachme, c'est-à-dire une pièce de type grec, deux drachmes. Pourquoi ? Parce qu'elle est d'un poids grec. Et par ailleurs, on voit que, si on reconnaît tous la louve et les jumeaux, j'ai mis une gravure de la louve du Capitole à côté, ceux qui ont été à Rome évidemment la connaissent, elle est signée Romano. Alors pour nous, Romano, c'est Roma, oui, mais c'est signé d'un ethnique pluriel. Romano, c'est l'abréviation de Romanorum, des Romains, sous-entendu monnaie des Romains. Et ça, c'est une façon absolument grecque de signer, comme mon collègue l'a explicité l'autre jour pour beaucoup, de monnaie grecque, précisément. Alors, après ces monnaies qui sont frappées, vous voyez, dans le deuxième, la fin du premier thème, et le début du deuxième tiers des années 260, on a une autre pièce qui relève de la même logique et que j'ai sélectionnée parce que c'est la première pièce d'or frappée par la République romaine. Caméra, s'il vous plaît. voilà, cette pièce d'or est la première qu'on connaisse, le premier type frappé à Rome et elle aussi, on l'appelle un statère, ce qui n'est pas un nom latin du tout, c'est bien sûr le nom le nom de la pièce d'or grecque, parce qu'elle s'aligne également sur des standards grecs et son apparition, sachant que traditionnellement, pour des motifs de moralité et de religion, l'or n'a pas du tout bonne presse, l'or monnayé, dans la tradition romaine, son apparition est liée aux besoins militaires de la cité. Eh bien, cette pièce est apparue peu de temps avant le déclenchement de la seconde guerre punique, donc Rome contre Carthage. Et on l'appelle le statère au serment parce que vous retrouvez au droit une tête janifor, mais vous voyez qu'on n'est plus avec le dieu Janus de tout à l'heure, un vieillard vénérable et barbu, on est avec deux visages absolument juvéniles, et c'est pour ça qu'en réalité, avec une couronne de laurier en plus, qui se balade dans leur chevelure, en réalité, ce sont d'autres jumeaux, pas Romulus et Remus, non, mais Castor et Pollux, qui étaient très précieux pour les Romains parce que c'était en quelque sorte depuis la bataille un peu mythique de leur intervention à la bataille du lac Régie, vers 399 avant Jésus-Christ, les jumeaux divins étaient considérés comme les protecteurs de Rome en cas de grande difficulté, et au revers, vous avez une scène tout à fait typique et interprétable, vous avez deux soldats, un Romain et un allié de Rome, ce qu'on appelle les Saucy-Lantins, les alliés de la région, en fait, latine, autour de Rome, qui étaient des vaincus de Rome, et qui devaient fournir des contingents militaires en cas de conflit, et au centre, vous avez un personnage accroupi qui tient un petit port, c'est plutôt une truie, normalement, qui va être sacrifié pour valider le serment d'alliance. L'idée étant qu'on sacrifie aux dieux infernaux, dans ce cas-là, je pense, et que si quelqu'un se dédite son serment d'alliance, il terminera, les dieux feront qu'il terminera aussi mal que l'animal qu'on a sacrifié. La confiance règne. Et vous voyez que là, la signature, elle est plus simplement Roma, puisque là, c'est vraiment la signature de la cité et non plus un ethnique d'attribution aux Romains. Alors, la pièce suivante, là, j'ai envie de dire, après une forme de préhistoire de la monnaie romaine, qui est déjà romaine, mais pas tout à fait romaine, on arrive vraiment au cœur de ce que va être la monnaie de la République et une monnaie qui va imprimer, on pourrait dire ça comme ça, l'histoire, l'histoire économique et l'histoire tout court, jusqu'à l'époque moderne, puisqu'il s'agit, caméra, s'il vous plaît, de la création en pleine guerre punique, cette fois-ci, de cette petite monnaie assez peu spectaculaire, malgré tout, et qui pourtant va se révéler une force de frappe monétaire et économique de premier ordre pour la République romaine. Et cette monnaie, merci de repasser au PowerPoint, cette monnaie, c'est le denier. Et c'est ce que j'appelle généralement la première monnaie romaine, réellement romaine, c'est-à-dire 100% romaine. Et les romaines, tout d'abord par son nom, parce que denier, le terme denier, denarius en latin, vient du chiffre 10. Et le chiffre 10, vous le voyez derrière la tête de Roma. Mais vous me direz 10, mais dis quoi ? Ben 10 as, les as de bronze qu'on a vus tout à l'heure. Une pièce d'argent comme celle-ci vaut 10 pièces de bronze de la même période. Donc son nom est latin. Son poids est latin. Parce qu'on n'est plus dans les didrachmes ou les statères ou les drachmes, c'est-à-dire des échelles de poids portant sur des étalons des standards grecs et hélénistiques. On est cette fois sur une fraction de la livre romaine de 325 grammes. Donc la pièce est romaine parce qu'elle a une référence de poids romaine. Elle fait directement référence par le chiffre 10 qui est marqué à l'unité monétaire. C'est comme nous si on avait une pièce de 10 euros. C'est bien 10 as qui sont indiqués. Et je dirais qu'elle est romaine en plus 100% de façon encore plus affirmée qu'avant par son iconographie. La tête que vous voyez au droit, c'est la tête de Rome elle-même puisque la ville est incarnée par une déesse. On le sait, on l'a tous vu sur des images après allégoriques. C'est Rome, Roma et une Rome combative, combattante avec un casque, un griffon sur le casque et des ailes. Et de l'autre côté, comme vous pouvez le voir, on retrouve cette fois-ci en pleine action militaire, en train de charger comme les lanciers qu'ils sont, les deux jumeaux, Castor et Pollux, parfaitement reconnaissables à leur bonnet, le Pileus, et aux étoiles au-dessus du bonnet, qui sont évidemment les deux étoiles majeures du signe astrologique des Gémeaux. Donc, les Dioscures figurent sur ce type qu'on peut qualifier d'iconographie de guerre parce que nous sommes en plein dans l'affrontement entre Hannibal et Rome. Alors, on date généralement cette pièce de 212, 211 avant Jésus-Christ. Il y a des travaux récents qui tendent à la remonter un tout petit peu, ce qui n'est pas sans signification puisque si, par exemple, elle a été faite vers 214, nous sommes vraiment dans les suites quasiment immédiates de la terrible bataille de Cannes dans laquelle les armées romaines n'ont été non pas vaincus mais littéralement étriers. On ne peut pas dire décimés, décimés, c'est 1 sur 10 qui meurent. Là, c'est peut-être 90% du corps expéditionnaire romain qui est passé à la trappe dont les deux consuls. Donc, nous entrons dans l'ère du denier et je rappellerai juste pour ceux qui ont fait un peu de langue que non seulement ce nom denier va rester jusqu'à la révolution dans les comptes de la monnaie d'ancien régime en France mais que des termes italiens ou espagnols quelques dineros ou denaro bien sûr viennent de là et encore plus le dinar de la monnaie arabe. Le dinar, c'est un denier d'or. Donc, voyez à quel point cette monnaie qui va inonder le bassin méditerranéen est véritablement la première signature. Rome est passée tardivement à la monnaie mais une fois qu'elle a eu le denier, elle a exporté en même temps que la légion dans tous les coins de la Méditerranée les deniers en question. Alors là, j'ai mis juste une image pour justement récapituler les éléments un peu concrets sur la monnaie de la République. On voit ici un plan de Rome sous la République et on voit d'ailleurs une chose que beaucoup de gens ignorent, c'est que Rome, le Tibre passe à Rome mais Rome n'a été construite historiquement que sur une des rives du Tibre. Rome n'est pas une ville autour du Tibre comme Paris est autour de la Seine. Rome est exclusivement sur la rive droite du Tibre parce que dès qu'on passe à la rive gauche on est à haute époque dans le territoire ennemi, dans le territoire étrusque. Donc, et les points noirs que vous voyez sont les endroits où on a trouvé des lingots et des très gros as de première période. Donc, on voit bien que cette fabrication est centrée sur le Tibre et en réalité sur la zone portuaire, la zone commerciale. Ce qui vous explique la présence permanente des prous sur l'ensemble du monnayage de bronches jusqu'à la fin quasiment de la République. Par ailleurs, les autres monnaies elles ont été frappées. Là, on parle de monnaies frappées plus de monnaies coulées. Les monnaies d'argent comme le fameux denier qu'on a vu ou les statères dans un atelier dont on sait qu'il est situé sur une colline. Il est situé à côté du temple de Junon sur l'Arx. Vous avez le temple de Jupiter qu'on voit très bien de trois quarts face Jupiter capitolin, Jupiter très bon, très grand qui est sur le Capitole et de l'autre côté sur l'Arx. L'Arx, je rappelle que c'est la forteresse archaïque. C'est là où s'étaient réfugiés les Romains au moment de la prise de Rome par les Gaulois de Brenos. Et vous avez un temple à Junon mais pas n'importe quel Junon. La déesse Junon, la grande majorité de ces temples célèbre Junon comme reine du Panthéon. Juno Regina. Là, on a une Juno monéta dont on a dit ça vient de monérer la verticeuse parce que vous vous en souvenez les oies du Capitole avaient averti les défenseurs romains que les Gaulois étaient en train de monter à l'assaut. Et donc, comme on a installé le temple, l'atelier monétaire, on ne sait pas exactement où, mais on sait qu'il a tourné un petit peu autour du temple. Ce petit bâtiment qui était le lieu de frappe des premières monnaies de la République, il était sans arrêt aux alentours du temple de Juno monéta. Donc, on a fini par appeler ce qui en sortait la production des espèces du nom, du lieu où c'était frappé. Et comme c'était la Juno monéta, on l'a simplifié en monéta. Et c'est pour ça que la monnaie s'appelle monnaie. Vous voyez que c'est purement factuel et presque accidentel. Si on avait eu un temple en hauteur comme ça, à Juno Reguina et non pas monéta, on aurait dans la poche des monnaies de reine. On appelerait la monnaie en français la reine et non pas la monnaie. Je passe là-dessus. Alors, on va être, parce qu'il faut avancer, obligé de se projeter vers la fin de la République et on est toujours avec le denier. Le denier va vraiment être la monnaie centrale à partir du moment où il est créé dans les années moins 210, 214. Il va être la monnaie, le cœur de monnaie, si je puis dire, de la République jusqu'à la fin de la République et jusqu'au début de l'Empire. Et là, caméra, s'il vous plaît, là, qui peut le plus peut le moins, je vous ai sorti l'un des tout derniers deniers de César et même, en réalité, les premiers deniers de son vivant où on voit son portrait parce que César, on a des symboles de pouvoir de l'autre côté, César a frappé beaucoup de monnaie après la conquête des Gaules, il a frappé beaucoup de monnaie surtout pendant la guerre civile et au moment où il a assis son pouvoir, mais ces monnaies de César, faites par César, ne portent pas son visage. Powerpoint, s'il vous plaît. Pourquoi ? Parce qu'il n'était pas du tout admis à Rome de mettre sur une monnaie le visage d'un homme vivant. Fût-il célèbre ? On pouvait avoir sur des monnaies de la fin de la République le visage de grands personnages de l'État mais qui étaient morts 50 ans, 100 ans, comme nous. On a des pièces commémoratives en euros pour François Mitterrand, Charles de Gaulle ou Jacques Chirac maintenant, mais jamais un président vivant. Imaginez, si on tentait quelque chose de ce goût-là, ça passerait très mal surtout actuellement. Eh bien, dites-vous bien que pour un Romain, c'était aussi surprenant. Et il se trouve que César, quelques semaines avant d'être assassiné, a reçu du sédat le titre totalement inouï de dictateur perpétuel. Vous avez là la légende « Caesari dictatori perpetuo » à César, dictateur perpétuel, c'est-à-dire dictateur à vie. Le dictateur, à Rome, je le rappelle rapidement, ce n'est pas un coup d'État. Le dictateur, c'est parfaitement légal, c'est quelqu'un qui, dans une période de grands troubles, de grands dangers pour la République, prend tous les pouvoirs civils et militaires pour six mois. Mais avec le Sénat qui se réunit tout le temps, qui exerce après coup un contrôle très précis. Ce qui est absolument nouveau et anormal, c'est que quelqu'un soit dictateur, puis de nouveau dictateur, puis encore et toujours dictateur, et on ne sait pas quand ça va se terminer. Et là, a priori, ça ne se termine pas. De l'autre côté, vous voyez des symboles de la force de la République, des faisceaux, dont un qui porte une hache, celui en bas, des mains serrées, c'est la preuve de la fidesse, on a fait serment, de la concordia, on s'entend bien, et vous avez au-dessus un globe qui représente la puissance de Rome et du porteur, là en l'occurrence, donc César, sur l'univers. Et vous avez le nom d'un personnage, El Bucca, en l'occurrence Lucius Bucca, qui est un des monnayeurs de César, parce que sous la République, ce sont des magistrats, normalement jeunes, qui sont frappés tous les ans, qui tous les ans, prennent cette fonction pour une année de frapper la monnaie de l'État. Au bout d'un an, ils sont remplacés par d'autres. Mais ce qui est particulier sous l'époque de César, on est en pleine guerre civile, c'est qu'il y aura quatre monnayeurs, alors que normalement ils sont trois, ce sont des triomvirs, et qu'en plus, ce ne sont plus des jeunes gens, ce sont souvent des lieutenants de César, ou des gens de son entourage dans lequel il a confiance et qui peuvent être 40 ans ou plus qui n'est pas la norme. Alors, maintenant qu'on a vu César et ces deniers qui ont été frappés, je le remets un instant, après le 15 février, moins 44, puisque c'est à cette date-là qu'on est sûr que le Sénat va autoriser César à avoir son portrait sur les monnaies et de porter le titre du dictateur perpétuel. Eh bien, un mois plus tard, César est assassiné. Sa perpétuité a été très courte. Et puisqu'on a montré César, je montre un denier encore beaucoup plus célèbre que les différents types de deniers de César, qui est bien sûr le denier de ces assassins. En l'occurrence, ici, merci de passer la caméra, s'il vous plaît, un denier de Marcus Junius Brutus, le fameux Brutus, et de l'autre côté, un programme politique à soi seul, le bonnet de la liberté, les poignards de la conjuration et la date, Idus Marcias, les îles de Mars, où les conjurés ont réalisé leur projet de libération de la République. Voilà. Powerpoint, s'il vous plaît. Donc, ce qui est très intéressant sur cette monnaie, qui est très recherchée, très rare, très appréciée, bien sûr, de tous les collectionneurs et des historiens, j'ai envie de dire, c'est qu'on voit la tête de Brutus, on constate d'ailleurs que ça n'est pas lui, là non plus, qui a frappé la monnaie, c'est un certain Lucus Plaetorius Castius, qui est un de ses représentants. Et on a Brutus Imperator, Imperator qui va devenir pour nous le nom des empereurs romains, mais donc je rappelle qu'au départ, ce n'est pas une magistrature comme un consul ou autre, c'est le titre que porte un général vainqueur quand, sur le champ de bataille, ses troupes l'ont acclamé comme général vainqueur. Ce qui lui donne normalement, si le Sénat est d'accord, et le Sénat est généralement d'accord, le droit à un triomphe à Rome. Donc, Brutus est Imperator, et il nous rappelle donc, il revendique, en quelque sorte, l'assassinat de César par le revers, qui nous montre le bonnet de la liberté. Vous savez que quand un esclave était affranchi à Rome, on lui remettait un bonnet de laine. Et c'est ça dont il s'agit. Et c'est l'ancêtre de notre brunet phrygien, celui de la Révolution française, qui s'inspirera directement du denier des Ides de Mars. Vous avez deux poignards un peu différents, c'est les deux poignards des chefs de la conjuration, un pour Brutus et l'autre pour Cassius. Voilà. Et pour terminer avec la République, il est temps de passer à l'Empire. Eh bien, pour montrer que les périodes de troubles, de troubles politiques, donc parfois de troubles aussi économiques et monétaires, n'empêchent pas l'art de triompher, j'ai choisi de vous présenter ce qui, pour moi, est peut-être l'une des deux ou trois plus belles pièces de toute l'époque républicaine. Caméra, s'il vous plaît. Il s'agit d'une pièce d'or. Alors là, ce n'est plus un stataire, on est passé au système vraiment républicain. Une pièce d'or qu'on appelle donc aureus, ce qui en latin veut dire le doré, c'est un qualificatif, un adjectif. Et donc, de quel doré s'agit-il ? Eh bien, ce qui est sous-entendu, même si le mot n'est pas prononcé, c'est denarius, aureus, un denier en or, un denier doré. Et c'est pour ça, comme je le disais tout à l'heure, que l'idée d'or et de denier peuvent être associées, ce qui expliquera que le monde arabe reprenne le terme de dinar pour parler de ces monnaies d'or. Powerpoint, s'il vous plaît. Alors, cette pièce est tout à fait extraordinaire. Elle a été frappée en Afrique du Nord, on ne sait pas exactement où, par un personnage qu'on connaît un petit peu qui s'appelle Quintus Cornouphicius et qui est à la fois quelqu'un qui a des fonctions religieuses, il est à Ogur, comme c'est inscrit sur la monnaie, mais c'est aussi un général d'armée. Donc, il porte le titre d'imperator, toujours la même chose, ça veut dire qu'il a remporté une bataille et que ses soldats l'ont acclamé. À ce stade, ça ne veut rien dire d'autre. On n'est pas à l'époque où on va venir rapidement des empereurs. Et ce Quintus Cornouphicius, c'est quelqu'un qui était dans l'entourage de César, au départ. César, c'est un représentant de César en Afrique du Nord où il a combattu contre les ennemis de César, c'est-à-dire les pompéiens, les hommes liés à la famille et au groupe politique autour de Pompée. Et une fois César assassiné, comme sur le fond, il aimait beaucoup César, mais il se sentait plutôt républicain, et bien curieusement, ce Cornouphicius va passer du côté de Brutus et de Cassius. Donc, en quelque sorte, il va changer de camp et il va se battre du coup contre les Césariens qu'on connaît tous, Marc-Antoine, Octave, donc en fait César jeune, César fils de César, en fait, celui qu'on va appeler Auguste après, et puis l'Épide, le groupe des héritiers politiques, on a envie de dire direct de César, et il va trouver la mort dans des circonstances qu'on ne connaît pas bien en 42 avant Jésus-Christ. Et c'est donc juste avant qu'il disparaisse qu'il fait frapper cette monnaie pour payer certaines de ses troupes, peut-être des troupes mercenaires plutôt, que des troupes légionnaires régulières, et vous avez au droit un magnifique portrait d'une divinité que certains d'entre vous doivent connaître et qui est figurée peut-être d'ailleurs dans certaines des monnaies, oui, bien sûr, puisqu'il a montré des monnaies d'Alexandre, l'autre jour, Julien, c'est le Zeus Amon, le Zeus avec les cornes de bélier, qui correspond à une divinité en syrénaïque, en Libye actuelle, et en particulier à la fameuse oasis oraculaire de Siwa, qui était à la limite de la Libye actuelle et de l'Égypte, la fameuse oasis où Alexandre le Grand avait été, et on lui avait dit qu'il n'était pas le fils de Philippe, de son père, il était le fils d'un dieu qui avait fécondé sa mère. Et là, Alexandre, qui avait déjà une certaine idée de lui-même, est sorti, la tête un peu élargie, par la paire de cornes dorées qu'il portait. Et c'était les cornes du dieu. Quant au revers, on nous présente notre fameux cornuficus, mais pas en soldat, comme vous pouvez voir, en augure. Il est à la fois en augure, il porte le bâton augural, recourbé, le litus, qui est l'origine, en fait, de la crosse des évêques chrétiens. Et ceci étant dit, il est couronné, il reçoit une couronne, donc comme un vainqueur, cette fois-ci, et il joue sur l'ambiguïté générale prêtre et d'une divinité très exotique, puisqu'il s'agit d'une junon italienne guerrière particulière qu'on appelle Juno Sospita. Et cette junon qui porte un bouclier et une peau de chèvre avec les cornes de la chèvre couronne le personnage comme étant donc à la fois un vainqueur, tout autant qu'un prêtre. Alors maintenant, on va attaquer, je ne dirai pas les choses sérieuses, mais la période de la monnaie romaine dont la plupart d'entre vous ont, je dirais, une appréhension spontanée des notions assez évidentes, c'est-à-dire l'Empire. Et on va commencer par le début, bien sûr. Alors, caméra, s'il vous plaît. Voilà, on commence évidemment par le début, c'est-à-dire un denier du premier empereur, Auguste, et qui précisément précise qu'il est César, donc César, non hérité de son père adoptif, de façon parfaitement légale, et qu'il est à Augustus, qui là est une nouveauté absolue, c'est un titre qui lui a été donné par le Sénat, je vais y revenir dans un instant, et sur le revers, j'ai choisi cette pièce qui vient d'Espagne, la majorité des deniers d'époque d'Auguste sont faites à Rome, mais il existe encore suite des guerres civiles un certain nombre d'ateliers dans les provinces occidentales qui frappent encore de l'argent, dont plusieurs en Espagne, et on voit là une étoile un peu spéciale et les deux mots Dios Julius. Powerpoint, s'il vous plaît, et donc cette pièce elle est vraiment extrêmement représentative de ce que va être l'avènement de l'Empire et son idéologie. On y voit Auguste qui se présente en héritier direct de César. C'est dans son nom. Et pour bien marteler sa légitimité, sur le revers il nous présente une magnifique étoile dont les branches horizontales ont été remplacées par les deux noms, les deux mots Dios Julius, c'est-à-dire au divin Jules. Car vous le savez, César a été divinisé après sa mort. C'était le second, le premier étant Romulus dans la tradition romaine. Vous savez que les Romains ont horreur, mais vraiment une sainte horreur de l'innovation. Il faut toujours trouver un exemple précédent. On se tient à la mosmaiorum, c'est-à-dire à la façon de faire des anciens. Et dans beaucoup de traditions légendaires autour de Romulus, il a disparu, il est allé au ciel, et bien César peut faire la même chose. Et il va le faire d'autant plus facilement, et ça c'est quand même une sacrée coïncidence, qu'au moment où on va commencer à réfléchir après la mort de César, à quel type d'honneur on va lui rendre, on fait des jeux en l'honneur du défunt, on fait tout ça, il apparaît dans le ciel italien une énorme comète qui va rester visible pendant des semaines. Et cette comète, vous la voyez sur la monnaie, c'est l'espèce de flamme ou de brassée de cheveux que vous voyez vers le haut. Puisqu'en latin, on appelle la cométa, ça veut dire chevelu. La gallia cométa, c'est la Gaule sauvage où les hommes portent les cheveux longs, les celtes, alors que la Gaule du Sud romanisée depuis bien plus longtemps, on l'appelle la gallia togata, c'est-à-dire des Gaulois où ils portent la toge comme à Rome. Eh bien là, on a affaire à l'étoile chevelue qui est celle qui a amené l'âme de César au ciel où il est devenu donc un dieu. Mais pas un dieu de tout le temps, un homme devenu dieu. C'est ça qu'on appelle un dius, féminin diua. À ne pas confondre avec un déus ou une déa qui là sont des divinités qui ont toujours été divins. Jupiter était dieu dès qu'il a existé. il n'a pas été homme avant de devenir dieu. Et donc, on crée une catégorie. Et je vous ai mis, alors la pièce que je vous ai présentée vient de Caesar Augusta, une ville, une fondation d'Auguste qui porte ces deux noms et qui est en fait la Saragosse actuelle. Mais je vous ai mis aussi une pièce qui montre quelques années, enfin, qui parle d'un événement qui a eu lieu quelques années après, qui est l'inauguration du temple à Divus Iulius. Puisqu'à partir du moment où on a un nouveau dieu à Rome, il faut lui faire des cérémonies, des sacrifices, il faut qu'il ait son temple, sa statue et des prêtres qui s'occupent de son culte. Et les premiers prêtres du culte du nouveau dieu Jules César, ce sera par exemple Marc-Antoine. et on voit l'étoile sur le fronton du temple et vous avez le fragment de légende Dio Iulio au divin Jules. Et on a appelé cette fameuse étoile qui est apparue comme ça, cette comète pendant des semaines et des semaines, on l'a appelée l'étoile julienne, l'étoile de Jules en latin Sidus Iulium. Alors, on voit donc qu'Auguste se présente comme l'héritier de César, il fait une monnaie qui a l'air tout à fait républicaine, de style, mais en réalité, il met en place une idéologie qui va être essentielle pour les siècles qui suivent. Je vous ai mis là un bronze, un bronze de Rome, voilà, caméra, s'il vous plaît, et sur ce bronze de Rome, on voit la tête d'Auguste, l'orée, et derrière lui se tient un petit personnage qui est une victoire et on voit que la victoire est là derrière lui en quelque sorte pour valider, le couronner et valider cette posture de vainqueur qu'il a. Et de l'autre côté, on a le nom du monnayeur, j'y reviendrai, et ces deux lettres, SC, au sens que je vous demande de bien mémoriser parce qu'on va les retrouver de façon régulière, récurrente sur le monnayage de bronze romain. Powerpoint, s'il vous plaît. Alors, le monnayage de bronze de la République, les gros as ronds qu'on a vus tout à l'heure qui ont diminué en poids avec le temps mais qui étaient toujours faits un peu de la même façon, ce monnayage de bronze, c'était le parent pauvre à la fin de la République. Il avait beaucoup dégénéré, il était, on ne le frappait plus depuis les années moins 80, et donc ce monnayage de bronze était au moment de la constitution de l'Empire un véritable désastre. Il était devenu quasiment absent des échanges quotidiens ce qui handicapait beaucoup les besoins du peuple de Rome en particulier. et j'allais dire César, oui, Auguste va décider de réformer le monnayage de bronze et pour cela il va créer une pièce très grosse dont vous avez tous entendu parler qui est le cesterse et ce cesterse va devenir la nouvelle unité monétaire. Avant, jusqu'à la réforme d'Auguste, on compte les prix, les salaires, les biens en as, telle chose vaut 30 as, 1000 as. à partir d'Auguste et de sa réforme dans les années moins 20 avant Jésus-Christ, on compte en cesterse et avant cette date le cesterse, le mot existe, n'indique ni l'unité monétaire ni une grosse pièce de bronze. C'est une toute petite minuscule pièce d'argent, un quart de denier qu'on ne frappe quasiment plus et c'est pour ça que dans Astérix on vous parle des cesterse, c'est une joyeuse blague puisque précisément le cesterse ne va acquérir son statut de monnaie de compte et de monnaie qui ressemble à quelque chose de concret au quotidien qu'avec Auguste et plus de 20 ans après la mort de Jules César. Donc évidemment ça fait partie des sympathiques inventions de notre Astérix national. Donc là on n'a pas un cesterse mais l'équivalent à peu près d'un demi-cesterse et on voit très bien l'idéologie de ce que j'appelle l'idéologie de la victoire parce que l'empereur c'est celui qui chef de l'état et chef de l'armée puisqu'en fait ce qui a fait progressivement Auguste il a créé un nouvel il n'a pas cessé de dire qu'il restaurait la république mais en fait il a créé un nouveau régime qu'on va appeler le principat le régime du prince du premier en latin et ce régime du prince c'est un régime où les façades extérieures des institutions de la république sont rétablies souvent mais derrière ça et au dessus de tout vous avez un homme qui concentre tous les pouvoirs politiques civils militaires et religieux et cet homme c'est Auguste et qu'est-ce qui lui donne cette légitimité il est le successeur de César oui bien sûr mais ça ne suffit pas il est surtout celui qui assure à l'état par son action militaire et politique les victoires et c'est pour ça que le terme d'impérator qui était juste un général qui a remporté une victoire sous la république et on a eu plein au fil des années devient véritablement le prénom des gens qui règnent à Rome impérator c'est toujours au début de la titulature sur une monnaie et cet impérator ça veut se dire celui qui est par essence vainqueur Auguste met au point une espèce de théologie de la victoire où il est sur le sur le trône parce qu'il assure la victoire et parce qu'il assure la victoire il est légitime et il a la confiance des dieux et des hommes pour remplir cette fonction donc ce lien que vous voyez apparaître de cette façon là vraiment du côté du buste entre la victoire et la tête de l'empereur le premier en l'occurrence c'est quelque chose d'essentiel pour Rome et qui durera longtemps même après la christianisation de l'empire et quant au revers vous voyez le nom d'un triumvir parce qu'encore à ce moment là on dit que ce sont des jeunes triumvir qui frappent les modèles mais ça va bientôt s'arrêter c'est un héritage de la république dont en réalité les empereurs vont se défaire et vous voyez ces deux lettres SC au centre qui signifient ex senato consulto c'est à dire par décret du sénat parce que la monnaie de bronze contrairement à la monnaie d'or ou d'argent est censée être entre les mains du sénat la monnaie d'or et d'argent est une monnaie au départ de type militaire qui est entre les mains de celui qui a l'imperium proconsulaire là en l'occurrence Auguste mais la monnaie de bronze est considérée traditionnellement comme relevant du sénat de Rome et c'est pour ça que vous avez ces deux lettres qui vont être toujours sur les bronzes romains quel que soit le cas de figure et on va voir justement là on descend un peu le cours du temps caméra s'il vous plaît on va voir un cesterce de Galba alors ce qui est intéressant là c'est la couleur la pièce est bien sûr un peu oxydée mais pas tant que ça et vous voyez que le cesterce si on le faisait bien nettoyer bien briller c'est une pièce qui en réalité aurait une couleur jaune c'est du laiton l'orical pour les anciens mais nous on appelle ça laiton du cuivre et du zinc et s'il est parfaitement neuf ou bien nettoyé c'est aussi brillant que sont nos pièces de 50 centimes d'euro c'est un jaune solaire on voit la tête de l'empereur Galba d'un côté de l'autre la déesse romain bien reconnaissable toujours aussi militaire avec casque bouclier lance monceau d'armes et toujours ces deux lettres SC ce qui fait que même quand il n'y a pas beaucoup de légendes il y a toujours SC pour nous dire que c'est bien un bronze impérial frappé sous autorité du Sénat alors Galba je ne vais pas insister sur qui était Galba arrivé très tard au pouvoir c'est un comment dire c'est le successeur de Néron lors de la guerre civile de 69 et ce qui est intéressant c'est la qualité du portrait parce que vous voyez là un portrait qui est un portrait assez rude c'est un homme âgé un portrait assez réaliste dans le style du réalisme romain et non pas d'un certain idéalisme qu'on avait sous Auguste sous Auguste j'aurais pu vous montrer 10 monnaies d'Auguste il avait 24 ans il avait 42 ans il avait 70 ans il avait toujours strictement la même tête Galba ce n'est pas le cas et la plupart des empereurs quand ils resteront longtemps au pouvoir on les verra vieillir sur les monnaies on retombe là donc sur le genre de portrait qu'aimaient beaucoup les artistes de la Renaissance et jusqu'à l'époque moderne qui sont ces portraits une imagerie qui est loin de l'idéalisme esthétique des monnaies grecques et qui est la puissance expressive voyez les plis de la bouche du visage on voit l'autorité qui se dégage d'emblée du souverain alors toujours un cesterse pour avancer un peu plus vite et ce cesterse il est tout à fait unique en son cas s'il vous plaît caméra voilà c'est un cesterse où au lieu de l'avoir la tête de l'empereur puisque la règle de ses bronzes c'est que vous avez d'un côté la tête du souverain régnant et de l'autre côté tout un tas de scènes qu'on peut imaginer des scènes de propagande des scènes de victoire des scènes de bataille des scènes de décision politique mais là bizarrement d'un côté on a un homme assis qui est l'empereur mais on voit bien qu'il ne s'agit pas d'un portrait et en plus on a les lettres SC qui sont de ce côté là voyez de chaque côté on a le S le C donc on voit bien que c'est le revers c'est la scène et à la place du visage de l'empereur on a cet édifice que vous avez bien sûr tous reconnu il s'agit du Colisée PowerPoint s'il vous plaît et c'est Cesterse au Colisée frappé sous Titus puisque je vous rappelle que le Colisée a été inauguré après dix ans de construction par Titus le fils de Vespasien qui avait lancé le programme et que son nom de Colisée n'est pas du tout un nom normal c'est en fait un amphithéâtre l'amphithéâtre des Flaviens et on l'a appelé Colisée c'est comme pour la Monéta parce qu'étant à côté de la statue du Colosse il a fini par prendre le nom de la statue du Colosse donc qu'est-ce que ça vient faire là ? et bien cette pièce elle est tout à fait singulière elle est rare elle est très recherchée et les numismates récemment ont une bonne idée ils ont compté le nombre de matrices qui avaient servi à fabriquer ces séries et ils se sont rendu compte qu'en fait il y en avait très peu et comme on a une idée un peu vague mais quand même un ordre grandeur du nombre de pièces qu'on peut frapper avec un coin une paire de coins comme ici avec le Colisée on s'est rendu compte qu'en fait en totalisant on était un peu en dessous de la contenance du Colisée c'est-à-dire que ces pièces ont probablement été des pièces de distribution ce qui n'est pas le plus fréquent pour les pièces de bronze mais c'est surtout l'or et l'argent mais c'est très probablement des pièces qui ont été données aux gens lancées dans le public distribuées au moment des toutes premières festivités données pour l'inauguration du Colisée qui était un bâtiment d'une taille et d'une allure comme on n'en avait jamais vu vous voyez sur l'extérieur les niches où on aperçoit les statues tout autour du Colisée et bien sûr par une espèce de vue cavalière vous voyez une partie de la foule donc le cester comme vous le voyez par sa taille permet aussi de mettre des scènes complexes de l'autre côté on a l'empereur qui se présente comme un grand vainqueur impérator titus caesar vespasianus augustus pontifex maschimus tribunatis potestatis pater patrie et consul pour la huitième fois il est consul et c'est pas pour autant l'empereur qui est la vedette de cette pierre pour une fois c'est le Colisée alors pour avancer et vous montrer un type de pièce un peu différent parce que tout ce que je vous ai montré là c'est vraiment de la monnaie au sens le plus concret du terme quel que soit le métal voici une pièce caméra qui bien que ressemblant tout à fait une monnaie d'allure parfaitement monétaire n'est pas à proprement parler une monnaie c'est la fin de l'âge heureux de l'empire on a envie de dire c'est à dire le règne de Commode la fin de la dynastie antonine et on voit Commode d'un côté et une scène en Hercule il a mis la peau de lion sur la tête et de l'autre côté une scène on voit toujours Hercule bien reconnaissable il est costaud il a sa massue et qui a l'air de mener deux bœufs qui tracent un sillon ce qui n'est pas un exploit des travaux d'Hercule à proprement parler mais ce qui est tout à fait signifiant powerpoint s'il vous plaît il s'agit d'un médaillon la différence avec un cesterce d'abord c'est beaucoup plus gros c'est beaucoup plus lourd un cesterce c'est 25 grammes en gros là on est à trois fois le poids d'un cesterce c'est une très grosse pièce très épaisse et comme vous le voyez vous avez beau scruter le droit le revers le revers en réalité normalement vous n'avez pas les deux lettres SC autrement dit ça n'est pas fabriqué par autorisation du Sénat pour circuler comme monnaie de bronze c'est les pièces que faisait frapper l'empereur tout spécialement pour des distributions en réalité les distributions c'était généralement pas que mais principalement autour du nouvel an 1er et 3 janvier où tout le monde se faisait des cadeaux on appelle ça les étrennes en français en latin c'est strenaï c'est le même mot et tout le monde se fait des cadeaux l'empereur reçoit beaucoup de cadeaux des corps constitués des citoyens etc. et lui rend par des médaillons souvent d'un très beau style esthétique souvent traitant de thèmes mythologiques il rend en quelque sorte la monnaie de la pièce et fait distribuer ce type de pièces commémoratives alors celle-là est doublement intéressante parce qu'on voit jusqu'à quel point a été l'identification de Commode à Hercule qui non seulement vous le savez Commode même s'il n'est pas tout à fait comme dans le film auquel vous pensez tous qui est gladiator Commode se prenait réellement pour un gladiateur c'était un gars extrêmement costaud et qui a fini par tomber dans une paranoïa aiguë il s'est tellement identifié au héros que la scène d'Orvert vous montre en fait une tradition qui pouvait exister où Hercule fait le travail de Romulus il trace le sillon de Rome et il faut savoir que Hercule Commode se prenant pour Hercule avait renommé la ville de Rome il avait carrément changé son nom il l'avait appelé Colonia Commodiana il en faisait une colonie et il a fallu l'arrêter parce que cette pièce par ce qui est marqué dessus on peut la dater de vous voyez à 20 jours près 10-31 décembre 192 et dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier 193 on a étranglé Commode dans son bain parce que l'entourage était paniqué et il avait annoncé par avance qu'il allait couper la tête aux deux consuls qui entraient en fonction le 1er janvier après avoir massacré une bonne partie des officiers de sa propre garde impériale et autre fantaisie du même genre voilà mais c'est donc un document historique et une petite astuce qu'on voit mal en direct avec la caméra mais qu'on voit mieux ici regardez l'entourage la partie externe elle est relativement dorée c'est de l'orical c'est du laiton la partie centrale est plus rouge et si vous regardez sous le cou vous voyez qu'il y a une espèce de ligne de démarcation qui passe tout le long et en fait c'est une monnaie qui est comme nos euros si on l'avait nettoyée à fond c'est-à-dire qu'il y a un coeur rouge et une couronne jaune autour c'est une monnaie bimétallique parce que les romains savaient faire ça mais ils le réservaient à des pièces un peu hors du commun de ce type donc on sort de l'âge d'or je l'ai dit de l'empire de la monnaie et pardon voilà je vous ai mis un complément vous voyez Hercule voilà commode en Hercule une représentation de la même époque où on voit cette fois c'est pas commode c'est le vrai Romulus en train de creuser le sillon pour délimiter le pomérium et vous aviez vous avez le nom colonia lucia ania commodiana choisi par commode comme refondateur de Rome bon mais là on va pardon on va entrer voilà on va entrer dans la période de la crise mais je voulais vous montrer comme je vous ai montré tout à l'heure les lieux où était fabriquée la monnaie sous la république le lieu où était fabriquée la monnaie à Rome sous l'Empire vous voyez le colisée à gauche ou droite comme on veut du colisée à droite disons vous avez l'oudus magnus c'est à dire en fait la grande caserne des gladiateurs celle qu'on voit dans le film vous avez ensuite la caserne des marins de Mycène troupes d'élite les marins de Mycène qui servaient à Rome entre autres à déployer le vélum au dessus du colisée puisque vous savez que quand le soleil tapait sur l'arène le sable il fallait pour que ce soit supportable qu'on déploie d'immenses voiles qui couvraient quasiment tout le plafond du colisée et il fallait des gens qui s'avancent sur des mâts en bois jusqu'à des dizaines de mètres au dessus du vide et seuls les marins savaient faire ça c'est pour ça que vous avez la caserne des marins de Mycène qui sert aussi de troupes en cas de problème à Rome et vous avez ensuite la moneta caesaris c'est-à-dire l'atelier monétaire des Césars donc des empereurs on en a retrouvé un bout dans le plan en marbre de Rome et on sait où c'est c'est l'église San Clemente si vous allez à Rome chercher l'église Saint Clément et bien vous saurez que dans les sous-sols de l'église on a retrouvé des fragments de l'atelier monétaire de Rome sous l'Empire voilà et là maintenant je passe à la crise du troisième siècle alors la crise du troisième siècle c'est une terrible crise multiforme crise politique succession de coups d'état d'empereurs de dynasties qui n'arrivent pas à s'installer crise économique crise militaire parce que l'Empire est assiégé et subit des assauts un peu sur toutes ses frontières et le système d'Auguste on a vu l'or argent bronze va se casser la figure le denier qui existait bien avant Auguste depuis la guerre punique la seconde guerre punique le denier au bout de 500 ans de bons et loyaux servis même pas 400 400 ans à peu près 450 ans va disparaître d'abord il va perdre de sa substance il va perdre de son pouvoir d'achat il y a de l'inflation il va y avoir plus de cuivre bientôt dedans que d'argent et il va être remplacé par une nouvelle monnaie qui sera vraiment le symbole de la monnaie du 3ème siècle et de la crise du 3ème siècle qui est un double denier on marque le doublement en enlevant la couronne de laurier et en mettant aux empereurs une couronne de rayon de soleil la couronne radiée et cette nouvelle monnaie on va l'appeler l'antoninien j'aurais pu vous en montrer plein des antoniniens surtout que ce sont ce type de monnaie qui constitue 90% des trésors monétaires qu'on trouve de monnaie romaine en France puisque c'est une période de crise d'inflation il y a beaucoup beaucoup de trésors monétaires contenant des antoniniens j'en ai choisi un caméra s'il vous plaît qui est particulier à la fois par l'empereur qui est dessus par la zone d'où il vient où il a été frappé et par le thème le thème iconographique traité à son revers powerpoint s'il vous plaît cette pièce cet antoninien a été frappé à Antioche celle dont on parle malheureusement ces jours-ci Antioche de Turquie Antioche sur le Ronde qui a été ratissée par le récent tremblement de terre et qui est une des plus grandes cités de l'antiquité vous avez trois très grandes villes dans l'empire romain Rome évidemment Alexandrie l'héritage du royaume l'agile et la troisième grande ville de l'empire romain c'est Antioche et à Antioche cet empereur qu'on appelle Philippe il s'appelle Philippe impérator caesar marcus julius philippus pius felix augustus pontifex maximus et bien Philippe a fait frapper cette monnaie où il nous dit qu'il a établi une paix solide avec les perses c'est un ethnique il nous parle des perses or les perses on en avait pu entendre parler depuis longtemps pourquoi parce qu'après le coup d'Alexandre le Grand qui a conquis l'empire perse quand cet empire d'Alexandre s'est coupé en morceaux puis les grecs ont été chassés d'une grande partie de l'Asie ceux qui les ont remplacés c'est des nomades iranophones qu'on appelle les parthes et donc les romains n'ont connu que les parthes pendant 400 ans les parthes c'était leurs grands ennemis à l'est le royaume parthes et là il se trouve qu'on n'a plus affaire aux parthes mais aux perses et c'est les romains eux-mêmes qui par la façon dont ils ont donné des coups terribles au royaume parthes ont fait tomber ce royaume qui durait depuis plus de 4 siècles et qui a été remplacé par un coup d'état intérieur par les vieux perses les vrais perses les perses du farce la vieille noblesse qui voulait prendre sa revanche du temps de ce qu'avaient subi les acéménides d'Arius III etc. face à Alexandre et donc on nous dit dans cet atelier militaire d'Antioche parce qu'Antioche est une ville qui a toujours frappé des monnaies même sous l'Empire romain des monnaies locales mais pas impériales là ce sont des monnaies impériales distribuées aux soldats et cette pièce est tout à fait extraordinaire parce que si on en croit Philippe qu'on appelle Philippe l'arabe puisque c'est un un Jordano-syrien dirions-nous de nos jours il vient d'une petite ville qui s'appelle Chabba qui est pas très loin de Damas et l'empereur Philippe qui a à la fin de la première guerre entre les perses et les romains bâclé la paix pour rentrer à Rome se faire reconnaître il n'était pas certain que les romains de Rome accepteraient facilement un empereur oriental et surtout il voulait préparer le millénaire de la ville de Rome célébré en 248 durant son règne et bien ce qui est formidable avec cette pièce c'est qu'on a de la propagande on nous dit j'ai fait une paix bien solide avec les perses le problème c'est que les perses eux ils disent tout autre chose parce que là on a le grand le premier grand roi de la dynastie sassanide les perses rénovées si vous voulez qui est Sha'apour et Sha'apour on le voit sur un haut relief qu'on a en Iran à Nakerustam c'est ça et on le voit avec deux empereurs romains un qu'il tient par le bras c'est le pauvre Valérien qui sera capturé en 260 et un autre qui est là en suppliant à genoux et c'est Philippe et en bas je vous ai mis le camé que vous connaissez tous allez le voir au musée si vous ne l'avez pas encore vu il est dans le cabinet précieux actuellement exposé au musée c'est Sha'apour qui chope littéralement par le poignet Valérien en plein effort de guerre ça ne s'est pas passé comme ça il a été arrêté pris au piège l'empereur Valérien à tout son état-major dans une réunion diplomatique ce qui est beaucoup moins glorieux et ce qui est formidable c'est qu'en plus de ce bas relief ce haut relief on a à droite une pièce récemment apparue un double dinard d'or de Sha'apour et vous voyez là Sha'apour à cheval et Philippe à pied en face de lui avec son nom en Pélévie Feripos Kaysar et vous avez la traduction de la légende que je vous ai mis c'était à ce moment où le César Philippe et les Romains lui ont rendu hommage et lui ont été soumis parce que sur d'autres textes le brave Sha'apour nous explique qu'il a fait payer 500 000 pièces d'or aux Romains pour faire la paix avec eux donc vous voyez que quand on nous parle d'une paix solidement établie certes mais elle a coûté très cher et là vous avez un magnifique exemple de propagande et de contre-propagande qui vous montre aussi cette fonction-là de la monnaie alors pour avancer voilà une grosse monnaie caméra s'il vous plaît une grosse monnaie de bronze qui est une tentative de réponse qui est une tentative de réponse à la crise dont j'ai parlé la crise de la monnaie parce que si le denier va se vider sa substance et bien le bronze les cesterces par exemple ça va être encore pire pourquoi parce que leur pouvoir d'achat ne va pas cesser powerpoint ne va pas cesser de diminuer et bientôt les cesterces vont coûter plus cher à fabriquer que ce qu'ils permettent d'acheter c'est un problème classique en cas d'inflation je pourrais vous raconter comment dans l'Italie des années 70 moi jeune lycéen étudiant après je me baladais et il n'y avait plus de pièces de 10 de 50 de 100 de 200 lire parce que le métal coûtait plus cher que les pièces et la mafia avait fait éponger les pièces qui étaient parties se faire fondre en Suisse bon et là on a un problème du même genre et on va voir à un moment un empereur qui est un brave homme mais pas très économiste les romains avaient des compétences mais limitées en économie et il pense que si on lui dit César avec un cesterce t'as plus rien quoi en gros et il dit bah c'est pas grave on va en faire des doubles et il fait un double cesterce il est il vaut deux fois plus mais comme il pèse deux fois plus il faut dépenser deux fois plus de métal donc ça sert à rien mais cette pièce me permet de vous montrer d'abord un grand portrait d'impératrice de l'époque Etrusquia et vous voyez qu'elle est sur un beau croissant de lune qui est le signe équivalent de la couronne de rayon de soleil pour les hommes on double la valeur sur les antoniniens sur les bronzes on met une couronne pour les hommes ils sont soleil la femme étant la lune elle a droit au croissant et au revers on a la pudeur la pudeur de l'impératrice la pudeur étant la vertu cardinale des matrones romaines qui se doivent d'être respectables et modérées en tout et alors pour en terminer avec la crise du troisième siècle c'est un peu la même idée que pour la monnaie de Cornuficus de tout à l'heure c'est pas parce qu'on est dans une période de crise de coups d'état voire d'invasion barbare et de difficultés de toutes sortes qu'on ne sait pas faire des belles monnaies et là caméra vous avez ce qui est pour moi l'un des chefs-d'oeuvre de la monnaie romaine de tous les temps je veux dire et de la monnaie impériale de façon évidente c'est un oréus de trois quarts face de l'empereur posthume pour lequel je vais revenir un instant et un travaux un des travaux d'Hercule de l'autre côté on voit Hercule en train de comment dire venir à bout des juments cannibales des juments carnivores du fameux Diomède qui avait élevé ces juments en leur donnant de la chair humaine à manger vous connaissez l'histoire powerpoint alors posthume c'est le sommet de la crise en 260 on l'a vu l'empereur valérien est capturé par le Shahen Shah le roi des rois Shahpour et du coup l'empire explose l'empereur a été capturé son fils co-règne avec lui lui est toujours là galien mais l'empire se casse en plusieurs morceaux et à l'ouest ce sont les généraux de l'armée du Rhin dirigés par le généralissime Postumus qui vont prendre le pouvoir en Gaule en Bretagne au nord de l'Espagne et dans la Suisse actuelle et qui vont en quelque sorte se séparer politiquement temporairement du pouvoir de Rome et ici on voit ce cher Postumus c'est mon empereur fétiche qui possède de bien bons graveurs monétaires dont un qui est un véritable génie comme vous pouvez le voir qui est plutôt on le pense un graveur de camé d'un taille de pierre fine au départ et ce graveur lui a fait un portrait somptueux où il porte la couronne radiée mais deux faces de trois quarts faces mais un trois quarts face presque une vraie face pleine si j'ose dire dans un style grec-hélénistique avec un visage un peu pathétique et cette pièce d'or est comme l'essentiel du monnayage de Postum frappée à trêve et Postum s'identifie à Hercule comme le faisait Commode mais Postum n'est pas un fou paranoïaque il est un général Hercule est le modèle des soldats romains parce qu'au départ c'est un costaud qui sait se battre et c'est un homme qui était tellement courageux a fait des exploits tellement remarquables que sa mémoire a perduré et qu'il est monté chez les dieux c'est un peu l'idéal de tout soldat romain et le général Postum qui a un physique avantageux aussi pour ça puissant et avantageux s'identifie à Hercule d'une façon qui est parfaitement accepté par ses troupes et non pas dans la paranoïa que nous avons vue pour ce pauvre Commode qui a si mal terminé voilà et avant de passer au bas empire je vous montre cette carte avec les deux pièces que nous venons de voir bon Rome je n'ai pas insisté les Russies c'est à Rome mais la pièce de Philippe l'Arabe à Antioch Antioch et Augusta Treverorum la capitale de la Gaule Belgique maintenant c'est une ville en Allemagne mais en réalité c'est une capitale gauloise Treve à l'époque et vous voyez les différents ateliers impériaux j'insiste c'est des ateliers vraiment de statut impérial qui au fil de la deuxième moitié en gros du troisième et au quatrième siècle vont frapper des monnaies impériales il y en a de plus en plus parce qu'en fait on met les ateliers proches des frontières pour en continu pouvoir payer les troupes qui sont dans un effort de guerre ininterrompu il n'y aura plus jamais de période de paix jusqu'à la chute de l'Empire romain d'Occident voilà et là maintenant on arrive voilà j'ai encore un petit peu le temps rapidement mais sur l'autre monnaie j'ai parlé longuement du denier parce que vraiment cette monnaie là caméra s'il vous plaît cette monnaie là vous la connaissez tous par son nom c'est un sou un sou d'or ce qu'on appelle en latin un solidus et la particularité de cette pièce c'est qu'elle est plus légère que celle qu'on faisait jusqu'à ce moment là et cette pièce en or un peu plus légère que ce qu'on faisait jusqu'alors elle est créée par Constantin qui par ailleurs va devenir le premier empereur converti au christianisme powerpoint s'il vous plaît et là on a une monnaie de la fin du règne de Constantin Constantin grand empereur grand auguste bon et la victoire de notre empereur Constantin et la signature sman sacra moneta antiokiensis la signature de l'atelier d'Antioche et ce qui est intéressant il n'a plus la couronne de laurier Constantin il a un diadème couvert de pierreries ça c'est sa grande innovation il se prend pour un roi grec à partir de ce moment là l'image des empereurs romains rebascule vers les successeurs d'Alexandre en quelque sorte et puis vous voyez ce chiffre en chiffre romain bien sûr au revers 72 pour ceux qui n'auraient pas compris à l'époque ça veut dire il faut 72 de ces pièces pour faire une livre de 325 grammes c'est une pièce plus légère que ce à quoi on est habitué donc il le précise et vous voyez enfin à gauche une espèce de P barré qui est en fait une croix monogrammatique qui est un symbole chrétien discret très important le sou il va rester dans notre langage à travers le sol de l'ancien régime encore une fois une livre 20 sols de 12 deniers vous voyez que ce terme de sol qui va donner les sous en français et quotidien ou i soldi en italien tout aussi quotidien vient de cette pièce de Constantin qui après la chute dans l'Empire en Occident va continuer à être frappé à Byzance pendant des siècles et des siècles en gardant son poids et sa qualité c'est vraiment la grande création du bas-Empire romain alors pour avancer vers la fin j'ai voulu caméra s'il vous plaît vous sortir une pièce qui est bien intéressante parce qu'en réalité ces pièces sont assez rares on ne les trouve quasiment que dans des trésors tout à fait particuliers et c'est une pièce d'un des fils de Constantin s'est frappé à la fin du règne de Constantin sous ses fils avant tout et un peu après encore et ces pièces sont typiques des monnaies créées spécialement pour l'armée voilà avec un style très bas-Empire voyez les visages le portrait tout est très plat dans la gravure et beaucoup moins réaliste bien sûr que ce qu'on a vu pour posthume PowerPoint s'il vous plaît ou les empereurs du Haut-Empire ces pièces sont des multiples de la pièce d'argent j'ai montré la pièce d'or le solidus il y a des pièces d'argent à peu près de la même taille sous Constantin qu'on appelle des siliques des siliques d'argent et on voit là une pièce de 4 siliques alors ce qu'elle a de remarquable c'est qu'en fait cette grosse pièce elle ne vaut pas tant que ça en valeur il faut 6 de ces grosses pièces qui font quand même vous voyez plus de 13 grammes d'argent et bien il en faut 6 pour avoir la même valeur qu'un sou d'or de 4,50 grammes donc c'est gros c'est très spectaculaire mais ça ne vaut pas si cher que ça alors on va me dire quel intérêt de se fatiguer à faire de grosses pièces si elles n'ont pas une grande valeur financière commerciale et bien c'est que c'est typiquement les pièces de distribution que l'empereur qui est devenu une machine à distribuer des monnaies en direct à l'armée les soldats ne reçoivent quasiment plus de solde au sens où nous on l'entend c'est-à-dire tous les mois ça tombe etc non les soldats à cette époque ils reçoivent des primes de grosses primes au moment des anniversaires de l'empereur au moment de certaines célébrations officielles pour resserrer les liens avec l'empereur et on sait on peut démontrer que ce type de pièces ont avant tout été à la destination des militaires comme d'ailleurs beaucoup des pièces d'or mais pas de n'importe quel militaire de militaires qui touchaient l'entourage immédiat de l'empereur et en particulier la garde qui à l'époque de Constantin est de nouveau comme à l'époque des premiers empereurs une garde d'origine germanique il n'y a plus de prétoriens il les a dissous il y a une garde personnelle et cette garde personnelle les gardes du corps les protecteurs on dit en latin protectores sont souvent des germains fidèles à l'empereur et on voit au revers l'empereur comme triumfator gentium barbararum c'est beau le triumfateur des peuples barbares et on le voit portant la lance en tenue militaire et un étendard militaire celui qui porte le chrisme qu'on appelle le labarone donc une pièce rare pas de très grande valeur mais qui nous montre bien le resserrement intime des liens entre l'armée et son chef naturel qui est l'empereur alors pour avancer un petit retour en arrière pas dans les dates on avance bien dans les dates mais un peu dans l'esprit parce que si Constantin est le premier empereur chrétien caméra s'il vous plaît son neveu à sa mort ses fils vont avoir le pouvoir mais deux vont mourir assez rapidement et le dernier des fils de Constantin au pouvoir qui s'appelle Constance II étant seul n'ayant pas d'enfant pas d'héritier direct l'armée va lui demander de trouver dans la dynastie quand même quelqu'un au cas où lui arrive malheur et il va trouver son neveu son neveu Julien le fameux Julien l'aposta dont vous avez forcément dû parler mais qui est avant tout un grand intellectuel un homme brillant sur plein de plans et quelqu'un qui est l'un des deux empereurs avec Marc Aurel dont nous avons plein de textes écrits en grec et bien ce Julien regardez la barbe du philosophe il va remettre en valeur le paganisme au moment où l'état devient chrétien et l'animal qu'on voit au revers c'est un bœuf enfin un taureau qui peut être soit astrologique on voit les deux étoiles mais qui est probablement aussi une référence à la religion égyptienne avec le taureau apis qui s'incarnait un peu comme un avatar indien de temps en temps dans l'histoire évidemment comme il était très favorable au paganisme les prêtres égyptiens qui étaient en perte de vitesse avec le christianisme ont trouvé formidable qu'on trouve un taureau apis du règne pile pendant le règne de Julien et ils lui ont fait savoir et vous voyez cette belle légende securitas raipublike la sûreté de l'état parce que république en latin c'est l'état la chose publique raipublike et c'est une jolie pièce frappée à Arles avec un p con con comme constantia qui est le nom de la ville d'Arles à ce moment là enfin pour terminer une chose qui ressemble beaucoup à une monnaie mais qui n'en est pas une mais qui nous met là à la toute fin de l'empire d'Occident c'est un médaillon caméra s'il vous plaît c'est un médaillon frappé là au visage d'Alexandre le Grand mais souvent il y a des empereurs et des empereurs étonnants comme Néron très très populaire sur ce type de médaillon tardif là on a Alexander avec vous voyez la peau de lion mais très stylisé et de l'autre côté une scène qui évidemment va immédiatement parler à beaucoup d'entre vous qui vont la reconnaître il s'agit des quatre attelages des quatre chars qui tournent autour de la spina la grande épine du Circus Maxime à Rome parce que ces pièces qu'on appelle des médaillons contorniates d'après un mot italien powerpoint s'il vous plaît ces pièces étaient distribuées tournaient dans les milieux qui étaient des milieux attachés à la tradition ancienne païenne autour des jeux du cirque et là on voit les quatre attelages qui sont en pleine course autour de l'épine dorsale du cirque et ces pièces on ne connaît pas leur date précise mais on sait parce qu'il y a quand même des empereurs contemporains dessus qu'elles sont frappées en gros entre les années 370 375 et les années 420 et pour vous montrer l'intérêt de ces pièces alors je vous ai mis vous voyez catalogue général BNF si vous voulez toutes les voir on en a près de 300 on a l'une des plus grosses collections au monde vous allez sur le catalogue général de la BNF vous tapez comme dans la barre de recherche du catalogue Monroe Imp c'est un code barbare abrégeant monnaie romaine impérial et vous mettez Contorniate qui est le nom de ce type de médaillon et vous les verrez tous apparaître et vous pouvez les regarder les uns après les autres si ça vous avait plaisir avec leur description précise et la dernière image nous montre donc ces jeux du cirque à Rome avec le fameux tournant en épingle à cheveux si dangereux à la fin de la longue du long parcours et je vous ai mis un deuxième médaillon toujours de nos fonds et qu'on peut voir dans le musée j'insiste pas à chaque fois mais certaines de ses pièces sont vraiment dans le musée et celui-là est merveilleux parce que vous voyez l'empereur Honorius au droit Honorio Augusto à l'empereur Honorius ça permet de dater vers 400 mais c'est surtout le revers qui est merveilleux on y voit un cocher vainqueur il a la couronne de laurier il a la palme du vainqueur et on a son nom Eugenius et on a le nom des quatre chevaux parce que c'est comme dans le film Bénure si vous vous en souvenez où on nous présente Aldebaran on nous présente Sirius ou je ne sais qui là on en a et il y en a un qui s'appelle précisément Sidereus c'est-à-dire stellaire astral semblable à une étoile un autre qui s'appelle Speciosus c'est-à-dire beau à regarder de bel aspect un autre en plus qui s'appelle Dignus digne mais au sens de méritant et donc on voit que ces chevaux cet attelage avait laissé un grand souvenir dans les courses c'est pas forcément un attelage de l'époque c'est peut-être un attelage du passé mais en tout cas c'était resté suffisamment présent à l'esprit des spectateurs pour les marquer et c'est avec ces médaillons un peu particuliers que se termine en quelque sorte de façon un peu inattendue originale l'histoire numismatique de l'Empire romain d'Occident je vous remercie je vois qu'il nous reste que 3 ou 4 minutes alors si mais pour autant on peut prendre 2 ou 3 questions on n'en sait strictement rien et je vais vous dire probablement pas du moins sur le plan strictement monétaire officiel économique parce qu'il n'y a plus il n'y a plus de monnaie de bronze qui tienne debout à cette époque à cette époque on a une époque où l'or a pris le pas et l'argent en Orient surtout en Occident il n'y a plus beaucoup d'argent non plus donc pour moi ils avaient un intérêt esthétique un intérêt intellectuel parce qu'il y a des scènes mythologiques sur lesquelles les gens discutaient réfléchissaient mais je vois personne aller acheter quoi que ce soit avec ces médaillons un petit peu oui mais les jetons d'ancien régime certains étaient en argent je vous le rappelle c'est ceux-là qui avaient de la valeur oui s'il vous plaît oui le grand rectangle oui la signatum est-ce qu'elle était utilisée vraiment au jour le jour non pas au jour le jour c'est une réserve de valeur donc au jour le jour qu'est-ce qu'ils avaient les étrusques à l'époque ils n'avaient pas grand chose c'est-à-dire que justement il y a des choses dont je n'ai pas parlé qui sont des petits morceaux de bronze qu'on cassait qu'on appelle aesrude donc le bronze brutal on a envie de dire rude et c'était comme ça sur le fond mais cassé vraiment des fragments qu'on devait peser parce qu'avant la monnaie même en Orient Julien Olivier l'a précisé l'autre jour avant la monnaie frappée bien calibrée on utilise le métal au poids et beaucoup de civilisations avant de passer à la monnaie au sens où on l'entend nous utilisent de la monnaie du métal pesé donc vous avez des débris de bronze le bronze vaut tant à tel poids et pour acheter un peu je ne sais pas du vin des poulets du pain bien sûr c'est des fragments de bronze qu'on utilisait il faut avoir une balance à chaque fois qu'on va faire des courses oui et c'est pour ça que l'état à un moment intervient en disant par le signe l'empreinte que je mets dessus je garantis une valeur vous n'avez plus besoin de peser et c'est le sens même ce qu'a dit mon collègue l'autre jour de l'apparition de la monnaie au sens où on l'entend avec une marque officielle d'une autorité qui garantit une valeur une valeur qui est toujours prêche de la réalité pour l'or et l'argent c'est-à-dire si on met sur une balance on se rend compte que ça vaut effectivement ça pèse que ça doit valoir pour le bronze c'est plus subtil il y a toujours une partie qui tient aux besoins du quotidien et à la confiance des utilisateurs qui fait que la valeur du bronze ne vaut pas forcément autant que la valeur que l'état donne à la monnaie de bronze il peut y avoir une différence mais pour l'or et l'argent il n'y en a pas et le passage de la forme rectangulaire à qui est-ce qui a inventé la forme circulaire à ça on ne sait pas ça s'est fait en fait ça s'est fait en même temps c'est-à-dire que mais la forme circulaire existait depuis longtemps dans les monnaies classiques grecques que les romains avaient entre les mains oui mais les grecs souvenez-vous si vous avez vu le premier cours on commence par frapper des espèces de lingots un peu informes c'est-à-dire on dépépite on a l'impression d'or comment on appelle ça d'électrum ouais d'électrum c'est-à-dire le mélange naturel d'or plus ou moins naturel d'or et d'argent on frappe des espèces de lingots un peu informes mais qui ont un poids à peu près stabilisé puis au bout d'un moment on va se donner les moyens de frapper des monnaies de plus en plus rondes parce qu'aussi on a une image qui se précise on a une image où apparaît un moment ce qu'on voit très bien sur ces monnaies qui sont déjà tardives même les premières monnaies républicaines ce qu'on appelle le grantee c'est-à-dire un cercle de perles autour qui définit la zone où il se passe quelque chose et à partir du moment où on en est là pour des raisons à la fois pratiques et esthétiques il faut que la monnaie soit ronde mais vous avez raison pendant un bon siècle les premières monnaies grecques n'étaient pas franchement rondes elles étaient patatoïdes si vous voulez des petits lingots de forme en gros oveuide dernière question les dernières pièces que vous nous avez montrées les médaillons d'argent de quatre siliques voilà les siliques il n'y a plus qu'utilisaient les soldats comme soldes il n'y a plus du tout le SC le SC normal le SC il est sur le monnayage de bronze je vous ai dit de bronze et pour quelle raison que le bronze parce que l'État le Sénat romain avait gardé cette prérogative de conseil municipal de Rome que les empereurs les empereurs leur ont donné ça comme une sorte d'os rongé mais en fait à l'époque du deuxième et troisième siècle qui dirige la frappe des monnaies bronze comme les autres ce qu'on appelle un procurateur de la monnaie c'est à dire un haut fonctionnaire nommé par l'empereur alors on veut bien qu'on demandait l'avis des sénateurs qu'à une époque encore un peu plus haute il y avait des jeunes hommes de classe sénatoriale qui étaient nommés tous les ans les trois triomvires monétaires mais en fait c'était un titre creux il n'avait plus aucune activité la monnaie passe sous le contrôle de l'empereur mais traditionnellement encore une fois les romains aiment la tradition on dit que le sénat est responsable de la frappe du bronze voilà c'est fini très bien je vous remercie encore merci Sous-titrage ST' 501